bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour réaliser une petite carte par avant si je puis dire pour la bonne année les meilleurs voeux donc on va réaliser cette carte avec ce dice de chez action donc celui ci le plus grand et j'ai aussi utilisé celui ci pour faire des charnières mais c'est parce que je l'avais sous la main donc sinon un morceau de de papier coupé en rectangle suffirait bien donc le plus grand de ce dice j'ai utilisé ce dice aussi donc le plus grand aussi j'ai fait des découpes du dice petite maison je ne sais pas si je vais m'en servir et j'ai aussi fait pas mal de découpes sapin donc ça c'est des die que j'avais eu chez tonton aliexpress voilà donc j'ai préparé des petits die cuts que j'ai trouvé dans les différents blocs de chez action c'est de là et celui ci également que j'aime beaucoup aussi voilà donc dans celui ci en fait je me revoici donc j'avais encore oublié de remettre ma carte mémoire dans mon appareil photo numérique donc en fait il ya une minute d'enregistrement à peine et donc je crois que j'étais en train de vous dire quand ça a coupé que j'avais utilisé comme papier ce papier donc qui est une carte de ce bloc d'accord pour le fond j'ai utilisé un autre papier je vais vous montrer d'un bloc action aussi attendez je vais déjà ranger voilà j'ai trouvé dans ce bloc n'est ce pas n'est ce pas n'est ce pas donc voilà mes sapins je les ai faits dans un papier comme ceci que j'ai trouvé aussi chez action je suis venu mettre du papier derrière parce que sinon il était uni voilà mais ça c'est juste un titre indicatif donc et donc dans ce bloc je pense que je vous l'avais montré pour les petites die-cut je vais fermer ça alors l'idée est ence de faire une carte un peu donc par avant si je puis dire donc dans le die un peu tag là comme ceci j'ai fait deux découpes donc une découpe dans le papier de la carte que j'ai pris dans le petit bloc die-cut de chez action et là dans le bloc que je viens de vous présenter qui fait 15 par par 20 et quelques enfin je sais plus peu importe voilà donc là deux découpes donc deux découpes comme celle ci aussi donc dans le papier marron si je puis dire donc vous pouvez prendre du craft ou autre chose enfin ce que vous voulez et puis je suis venu réaliser donc une découpe d'ailleurs il ya un petit truc là qui oui elle est bien abîmée il a bien abîmé mon papier bon on verra si je maintiens ou pas ça donc j'ai réalisé deux découpes comme ceci toujours dans la carte donc je vous ai montré celle ci voilà donc en fait on a six découpes au niveau de notre structure attendez il y a un truc qui me chatouille c'est un butin qui est rentré dans mon t-shirt le coquin je vous dis pas ce qu'il veut venir voir donc si vous n'avez pas ce dies ben c'est pas c'est pas bien compliqué vous prenez une feuille à petits carreaux et puis vous faites ce gabarit voyez c'est vraiment hyper simple voilà donc vous le faites trois fois et si vous n'avez pas celui ci de dies vous prenez un dies comment tag et ça peut faire l'affaire aussi il n'y a pas de souci ou alors vous faites des découpes comme ceci en mixant donc le format quoi plus ou moins grand alors donc pour les découpes comme celle ci marron qui seront le fond je n'y ai pas touché par contre pour les découpes de papier à motif je suis venu donc découper tout autour de l'effet couture qu'on a donc dans ces découpes voilà donc je suis venu donc découper donc ce qui fait qu'on enlève à peu près un millimètre hop ma lampe voilà donc partout tout autour n'est ce pas là bien sûr le haut je ne l'ai pas touché parce que je n'aurais jamais réussi de refaire une découpe aussi bien aussi belle donc j'ai juste enlevé pareil un millimètre de chaque côté et en bas j'ai enlevé disons trois millimètres environ puisque je vais là la décalé un peu pour avoir un effet quand même de ma tâche voyez dans l'idée c'est ça et je suis venu sur mes papiers donc à motif si je puis dire enfin mes papiers de devant un peu raclée avec donc ma petite toilènerie donc un peu raclée les côtés de mon papier voilà pour donner un petit effet blanchi mais en fait comme le papier est très très clair ça se voit à peine mais je l'ai quand même fait donc là dans un premier temps je vais venir coller mes éléments donc il va y avoir beaucoup de parties en accéléré forcément sinon ça va durer une plombe et d'ailleurs pour tout vous dire j'ai déjà fait cette carte en tuto en vidéo mais elle était beaucoup trop longue du coup moi je la refais voilà parce que même en coupant en montant la prod m'a dit non non c'est pas possible Aude faut que tu fasses quelque chose là ouais ouais c'est pas du tout possible donc je m'y suis exécuté donc vous aurez besoin de double face de colle de ciseaux les trucs élémentaires si je puis dire donc je vais venir coller donc mon papier à motif sur mon papier marron si je puis dire donc voilà comme ça ça nous permet d'avoir un effet maté de plus et enfin celui ci donc je vais vérifier que j'ai bien assez coupé oui nickel 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 donc je décale un petit peu et voilà donc l'idée en fait c'est de faire une carte voilà montée comme ceci bon elle est à l'envers pour vous tourniquetis 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 voilà donc avec effectivement des charnières qui la rassemble qui rassemble les parties donc moi j'avais découpé comme je vous ai dit de de découpe comme celle ci donc pour avoir le charnière parce que j'avais le daïe sous la main mais vous faites un rectangle et c'est ok tout est ok donc ça je le ferai à la dernière minute enfin par la suite donc alors j'ai pris cet embellissement donc vous l'aurez vu donc je vais venir le placer alors j'avais fait effectivement des découpes de mes petites maisons là bon là il y a déjà des maisons donc je pense pas que je vais les utiliser et là j'ai coupé de ce côté donc j'ai coupé de ce côté au cas où je m'en servirai ça je vais les garder ça peut servir alors est-ce que je mets quelque chose alors j'allais sortir aussi cette petite maison que j'avais trouvé chez Action dans les blocs de die-up de paterlux donc les sapins donc je sais plus si je pense pas vous les avoir montré j'ai sorti enfin j'ai fait des découpes de ces deux dies voilà j'avais fait aussi celui-ci vous voyez qui en fait au départ est comme ceci voilà et j'avais fait aussi ces découpes celle-ci donc je ne sais pas lesquelles je vais mettre par contre j'aurais dû mettre du double face j'y ai pas pensé bon tant pis ça ça peut être pas mal celui-ci aussi et celui-ci pour les plus grands on va couler cette partie c'est parti voilà alors je vais prendre mon petit bidon celui-ci je vais le laisser de côté pour l'instant donc j'avais dans l'idée d'utiliser celui-ci le die-cut hop il y a encore des petits trucs là alors j'avais sorti ce petit bidon alors j'avais sorti ce petit bidon alors j'ai recoupé le bord peut-être là je fais une petite parenthèse que je mettrai un petit peu avant ça fera un petit montage un peu bizarre mais tant pis mais voilà pour vous dire que la partie déco je vais vous l'accélérer parce que sinon ça sera beaucoup trop long me revoici j'ai donc décidé de ma déco sur mes trois parties hors caméra hors caméra parce que sinon ça dure beaucoup trop longtemps puis il n'y a pas trop d'intérêt en fait je ne sais plus si je vous avais déjà dit mais j'ai déjà fait une vidéo et en fait c'était beaucoup trop long donc voilà par contre ça serait bien si j'avais un peu plus de mémoire parce que ça fait cinq minutes que j'ai peut-être déjà dit et que je ne m'en souviens plus ça commence à bien faire maintenant le cerveau ça suffit on se calme donc voilà donc je vais coller mes éléments bah avec vous du coup parce que là ça va être quand même assez rapide dirais-je je vais sortir ma mousse 3D que je n'avais pas prévue mais je pense qu'en fait je vais peut-être l'utiliser les petits trucs comme ça voilà et on y va on y va donc j'ai fait une photo de ma composition comme ça je l'ai sous les yeux et je pourrais refaire pratiquement à l'identique ce que j'ai fait ce que j'ai décidé au cas où ça bougeait on ne sait jamais il y avait des fantômes dans le coin par contre mon portable qu'est-ce qu'il fait ? non ? attendez j'ai un petit souci la 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 le portable c'est moi qui décide d'accord hop hop et hop voilà je pense que ça va aller je vais baisser le son je l'avais baissé je pensais mais je suis aperçu que non voilà 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 donc donc me revoici j'ai été regarder ce que j'avais comme un élément avec un sentiment en plus de mes pilof donc j'ai du doré de l'argenté là j'ai des petits trucs aucun mot je vais mettre un peu plus d'étoiles et puis j'avais aussi ceux-là que Nadia m'avait offert Nadia je t'embrasse ils sont très très chouettes ouais je vais coller celui-là là déjà ça c'est sûr voilà donc ça je vais pas l'utiliser je sais pas qu'est-ce qu'il y a marqué là beverage je sais pas ce que ça veut dire c'est pas bien grave donc maintenant je vais mettre mon bonne année donc non je vais pas mettre ça ouais je vais le mettre en doré donc on va choper un bonne année ils sont tout tout fin donc en général je les coupe donc oui mais là aussi je vais le couper ah oui il faut que je camoufle le trou le trou je vais le mettre là aussi et là je vais enlever la petite découpe à l'intérieur si on veut bien partir je vais le mettre une fois enέλent un petit trou un petit trou un petit trou c'est le règle un petit trou un petit trou une autre trou et là ça va être le dépit un trou un petit trou pour avoir un petit trou acheté chez amazon ou alors chez créa vea si j'écorche pas le nom donc c'est 1,20 euros 60 ça dépend par contre là c'est pas bien ouais c'est bon voilà donc je vais mettre ici quelque chose il y a des étoiles là alors elles sont super mal découpées donc vous enlevez le die cut et en fait vous n'avez pas une étoile ok ça c'est ça d'accord alors il y en a une parce que ça il reste un truc gourmand non ça va durer trois heures encore il y a des rouges non ça me plait pas non plus qu'est ce que je pourrais mettre alors sur les pilots il y a quoi là je vais regarder si j'ai d'autres étoiles ça ça vient de chez tonton au lit donc je vais en mettre une attendez j'ai du mal voilà voilà et du coup comme j'ai des étoiles là sous la main je vais en mettre un petit peu partout là c'est noir donc non je veux dire donc je vais venir coller mes charnières donc je vais les plier en deux donc hop je vais faire mon pli on va essayer d'être trois voilà voilà donc je les plie dans ce sens dans un sens ou dans un autre c'est pareil parce que ça tient exactement de la même manière donc je vais venir mettre du double face mais pas sur comment alors attendez oui là je vais mettre du double face sur le côté à motif mais pas au milieu il faut pas qu'il y en ait sur le pli donc je prends mon petit double face oh celui là il est aussi fin donc ça ira je pense qu'il tiendra quoique non je vais prendre celui-ci je suis plus sûre de celui-ci bon je vais recouper un peu je vais enlever ça donc je vais venir je vais enlever mon truc là ça on va y passer deux heures donc je vais venir coller ma charnière comme ceci tout simplement disons à à peine un centimètre du bas et en laissant un petit millimètre à peine bon je peux même un peu les cendres je vois plus le truc si c'est bon donc là je mets de mon tapis pour être bien droite voilà donc là je vais refaire pareil alors bon en fait ma charnière la première je l'ai mis à 0,5 cm environ ouais alors voyons voir ce que ça donne là ça dépasse un peu donc oui non c'est bon ça va aller ah par contre lui il s'est défait j'espère qu'on ne le verra pas voilà et bah dis donc quelle aventure hein ah ça colle de partout secours secours et voilà je pense que je vais je me demande si je vais pas rajouter un petit peu de doré sur comment sur les sapins ouais ça pourrait donner une petite touche d'éclat je pense vous savez avec notre appareil là alors je dois avoir alors je dois avoir j'ai ma file en plus donc je vais faire ça alors peut-être que derrière il serait bon de venir refaire des découpes voilà vous voyez là j'en avais une en craft pour cacher un peu pour que ça fasse plus fini peut-être en refaire aussi une découpe avec un sapin bon là j'en ai pas de cette taille là mais à voir je vais voir si je vais le faire mais je le ferai hors caméra forcément donc là je vais attendre que ça chauffe j'ai de la côte partout et puis en attendant moi je vais vous souhaiter de passer un très bon réveillon de la saint sylvestre je pense qu'en fait cette carte je vais la mettre demain matin du coup demain matin c'est le 31 il y aura deux vidéos mais bon c'est pas bien grave puisque l'autre c'est un bah vous verrez et donc voilà comme ça ça me permet de vous souhaiter un joyeux réveillon et puis de revenir pour la bonne année avec un autre tuto ou pas ou une présentation donc de comment une présentation de mes petites miniatures enfin les objets miniatures que j'ai acheté pour faire des miniatures donc voilà donc là je vais en mettre un petit peu aléatoirement alors peut-être que l'astuce pour poser comme on enfin le mieux possible comme on le souhaite comment le doré sur une découpe c'est de faire la découpe avec du papier calque de poser votre doré et de reposer le papier calque mais est-ce que le stylo va être assez chaud pour traverser à travers le papier calque et le doré on sait pas c'est vrai que j'essaie bon bah je viens de m'apercevoir qu'il s'était arrêté bon j'étais en train de mettre du doré donc c'est pas bien important si je puis dire mais je sais pas à quel moment il s'est arrêté voilà donc je vais pousser tout ça on verra mieux et voilà notre petite carte apparemment si je puis dire donc je pense que l'arrière effectivement je vais refaire des découpes pour que ça soit plus joli et que ça fasse un peu plus fini donc j'espère que ma petite carte vous aura plu j'espère que je vais réussir à faire quelque chose de enfin non pas quelque chose une vidéo pas trop trop longue et donc voilà je vais essayer de vous la montrer un peu mieux peut-être voilà j'espère que vous la voyez bien de toute manière je vous mets une ou deux photos donc comme d'habitude en fin de vidéo je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt ici ou ailleurs bye 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 Sous-titrage ST' 501